On va déballer et tester un système qui se veut complet au niveau de votre smartphone pour prendre de la vidéo, créer du vlog, protéger votre appareil. Je suis en train de parler du Peak Design Mobile. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce test. Et bien donc, comme je l'ai dit en intro, on va parler du Peak Design Mobile. Je vous en ai parlé dans une première vidéo où j'ai fait le déballage unboxing de ces deux premiers éléments. Je ne vais pas revenir sur mon petit coup de gueule, sur l'expérience d'achat pour ce Kickstarter de Peak Design. Aujourd'hui, je vais parler des autres éléments que j'ai reçus 3-4 semaines après. Donc maintenant, j'ai normalement tous mes éléments à disposition, tous les produits. Donc je vais les déballer, mais rapidement, faire peut-être des petites apartés pour montrer vraiment les points positifs, en tout cas les choses qui me sautent aux yeux quand je les déballe. Et puis après, je les teste avec mon smartphone. Alors première chose qu'on en ait à l'étui, attention que j'ai des choses à dire par rapport à cette coque de téléphone parce que certains s'en sont plaints dans les commentaires. J'ai vu ça sur Twitter, donc je suis obligé de vous le dire, forcément, c'est de la transparence. Moi, je ne suis pas impacté parce que je n'ai pas le produit associé avec lequel ça pose des petits soucis pour certains. J'avais également ce qu'ils appellent le Creator Kit. Alors le Creator Kit, c'est un petit système d'attache. Vous verrez cette attache avec une plate, un petit plateau pour les systèmes Peak Design. Et donc voilà le paquet que j'ai reçu. Alors je l'ai juste ouvert pour éviter d'avoir à sortir le couteau et tout ça. Et donc c'est la suite. Alors dans cette suite, j'ai le petit adaptateur secteur, d'accord, pour recharger. On n'a jamais assez de chargeur. J'ai également donc le chargeur pour voiture. J'ai le chargeur pour bureau. J'ai le petit portefeuille qui vient se mettre au dos, qu'ils appellent le Slim Wallet. Et donc là, j'ai le trépied mobile. Donc vraiment un écosystème Peak Design. Ce qui est intéressant, c'est que normalement d'une année sur l'autre, tous ces éléments-là, pas besoin de les changer si on change de smartphone. La seule chose qu'on a à changer, c'est la coque qui va venir changer en fonction de votre téléphone quand vous changerez de téléphone. Alors je suis content parce que j'ai mes six items, entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est que je rappelle, le Kickstarter avait pris un peu de temps. J'en avais reçu deux, donc les deux premiers qui sont déballés et ces quatre-là après. Je les déballe, je les regarde un par un. Il y en a un qu'on ne va pas voir en action réellement, c'est le chargeur de voiture. Mais bon, je vais regarder la tâche et éventuellement quand je l'aurai installé, je vous ferai un petit retour. J'ai tout unboxé. Je vais vous parler de mon ressenti général. Je vais faire un point individuel sur chaque produit. Et puis, eh bien, on se quittera sur ça. Et puis, j'attendrai surtout vos réflexions, vos remarques, vos suggestions en commentaire. Alors, la coque, rien à dire. Là, je vous l'ai présenté sur la première vidéo, qualitative, etc. Maintenant, attention, un point important sur cette coque. Je le sens bien protégée, d'accord ? Elle mange un peu les bords. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que pour ceux, et ça, je l'ai vu dans les commentaires de la première vidéo, mais également sur Twitter, j'ai vu que certains qui avaient mis des films de protection sur l'écran, des verts trempés, etc., eh bien, la coque vient soulever légèrement les films. Et donc, soit il faut une coque qui va un peu moins sur les bords, soit plus fine, je ne sais pas. Certains ont dit que ça ne leur faisait pas, donc il faut faire attention à ça. Mais ça peut arriver. Donc, prudence. Vous voyez, cette coque n'est pas sans défaut, peut-être par rapport à d'autres objets associés à votre smartphone. Le Creator Kit. Le Creator Kit, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'aime bien ce côté-là, compatible, Arca, donc sur les trépieds. J'aime moins parce que ça, c'est une finition plastique. Donc, je trouve ça dommage. Même si ça a l'air très solide, c'est une finition plastique. Ça, c'est le premier point. J'aurais préféré avoir quelque chose qui vienne se mettre avec le clip. Pourquoi pas. Deuxième point, quand on a un grand téléphone et qu'on veut le mettre à l'horizontale, à la verticale, là, vous voyez, je suis gêné. Il ne prend pas. Là, je suis bloqué. Il faut que je le mette comme ça. Et là, il est pris. Et donc, si je le mets comme ça, et cette partie-là, je la mets bien à l'horizontale, vous voyez que mon téléphone, lui, n'est pas à la verticale. Vous voyez, ça ne fait pas un angle à 90 degrés. Donc, si je veux le poser sur un trépied, il faut que je compense soit avec la rotule, mais si elle est déjà bien alignée, c'est dommage. Ça n'arrive pas en mode paysage. Voilà, en mode paysage, voilà ce que ça donne. Là, je peux mettre ça à l'horizontale. Ça, c'est bien à la verticale. Et donc là, pour mettre sur un trépied, pas de souci. J'aime beaucoup ça. Je suis hyper content. C'est bien ce petit système-là qui prend cette partie-là. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'aurais préféré que ce soit un peu plus haut pour les grands téléphones, peut-être. C'est bien. Ça fonctionne aussi avec le système Capture. Donc, on peut imaginer, hop, je le mets comme ça, clac, et ça, ça me fait ma petite action cam. Enfin, ma petite action cam qui est quand même bien lourde. Donc, à voir, mais ça, ce petit côté-là supplémentaire, on ne va pas se plaindre. Creator Kit, voilà. Donc, point positif, point négatif. Je continue. Je continue avec le stand. Le stand pour bureau qui fait recharge, donc sans fil. Pareil, matériaux sur l'ensemble. Les matériaux, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est super propre. Ça respire la solidité. Ça, voilà, ça y est, ça ne bouge pas. On met son téléphone. Ça vient bien se coller. Pour prendre le téléphone, c'est un petit coup de main, mais on va plutôt comme ça, voilà, vous voyez. On va plutôt appuyer vers le haut. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il est bien placé, et si je veux faire comme ça, vous voyez, le stand, il vient avec moi si je veux le prendre d'un côté. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est facile, là. Là, je l'ai, je swipe, ça ouvre. Mes notifications, même si ça peut nuire à la productivité. Hop, là, ça ne bouge pas. Donc, on imagine, on le repose, ça charge, etc. Il n'y a pas ce système de fixation. Sur un bureau, il y en a certainement moins besoin. Bon, ça fonctionne très bien aussi. Là, par exemple, pour prendre du contenu. Moi, jusque-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un peu plus lourd. Bon, c'est intéressant. Voilà. Ça reste un support, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le petit chargeur mural, donc une prise USB, ça délivre du 20 Watt Power Delivery. Bon, je l'ai pris, je ne sais plus pourquoi je l'avais pris. Est-ce que ça faisait partie d'un pack ou pas ? Je ne sais plus. Est-ce qu'il faut prendre un Peak Design ? Je crois qu'il y en a des aussi petits. Je pense à Anker avec des nanos qui délivrent plus de Watt que ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre ce Peak Design-là ? Le support voiture. Le support voiture, c'est un support magnétique standard. Le support voiture, j'ai beaucoup plus de réserve dessus. Pourquoi ? Parce que, eh bien, déjà, il n'y a pas le petit système comme sur le Creator Kit qui vient faire que on... Alors, ça tient bien, ça tient correctement. Je n'ai pas l'impression que ça tienne si fort que, par exemple, le Halo Lock de SR que je vous avais présenté sur les iPhone 13. Mais, bon, ça tient. Ça va jusqu'à 15 Watt, donc une recharge assez rapide en induction. OK. Voilà, on l'enlève, on le remet. Déjà, premier point, c'est que parfois, je sens que je ne suis pas forcément centré. Alors, ça se remet bien. Il faut juste vérifier avant de partir. OK. Deuxième point. On pourrait imaginer tourner avec ça. Le problème, c'est que si je fais tourner ça, si je fais tourner en tout cas la base ici, j'ai mon fil qui tourne avec. Est-ce que je ne voudrais pas que le fil soit toujours au bas, vers le bas, par exemple ? Est-ce que si j'utilise les petits passants de fil qu'ils me fournissent avec, le fait de le tourner, ça ne va pas tirer sur le câble, ça ne va pas être terrible ? Donc, attention, ça, c'est le premier point. Alors que moi, j'aimerais bien, tu vois, hop, clac, clac, j'ai des supports qui le font voiture. Bon, la friction est bonne, ça ne bouge pas, donc ça, c'est un point positif, mais est-ce que ce ne serait pas bien qu'il y ait un système de déverrouillage, etc. Faisable, ça doit l'être. Après, est-ce que dans l'usage, c'est vraiment, voilà, moi, c'est plus mon usage à moi, est-ce que ce serait l'usage de tout le monde, mais ça, c'est le premier point. Deuxième point, et celui qui m'embête un petit peu plus, c'est que ça se colle avec de l'adhésif. Je ne suis pas fan de coller quelque chose sur mon tableau de bord, d'accord ? Alors, je sais très bien que les grilles d'aération sont toutes différentes suivant les modèles de voitures, en tout cas, il y a vraiment maintenant des choses qui ressortent, il y en a des ronds, des rectangles, etc. Donc, c'est compliqué, mais il y a certains constructeurs qui arrivent. Big Design nous a déjà prouvé que c'était capable de s'adapter avec des systèmes assez universels. Maintenant, ils partent sur du propriétaire, enfin bon, pas de débat là-dessus. Mais donc, voilà, ça se colle. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Après, si je l'ai mal collé, si l'emplacement ne me convient pas, il faut que je le décolle. J'ai vu dans la notice, à un moment, ils conseillent d'utiliser du fil dentaire. Il faut passer le fil dentaire entre l'adhésif et la plaque en métal et, entre guillemets, scier, couper entre les deux et après, derrière, eh bien, enlever proprement et il y a un autre adhésif et mettre l'adhésif, le second adhésif. Moi, ça ne me donne pas envie de me tromper dès la première fois. Là, vous voyez, il y a une inclinaison qui est donnée à ça. Est-ce que c'est la bonne inclinaison ? Pourquoi ce n'est pas tout plat ? Est-ce que ça va correspondre à des tableaux de bord, à des inclinaisons de tableaux de bord ? J'en sais rien. Donc, ça, c'est le premier point par rapport à cette plaque. Et le fait que ce soit adhésif, moi, ça me pose un autre souci, c'est... Ben, c'est à demeure dans une voiture. Donc, tout leur système, qui est génial. Voilà. Bon, ça reste... Alors, ce n'est pas révolutionnaire, je le dirais à la toute fin. Mais ça reste à demeure dans une voiture. Donc, si demain, j'ai une location de voiture, si on me prête une voiture, ben non, ça, ça reste dans la voiture, ma voiture, qui est peut-être en réparation, que peu importe. Ou alors, il faut que je m'amuse à le décrocher, à aller le coller sur la voiture d'un autre. Voiture de location, est-ce que je prendrais ce risque de laisser des traces ? Je ne crois pas. Charge en voiture, beaucoup plus mitigé dessus. Je termine quand même par les deux, moi, qui me plaisent le plus, entre guillemets. Le wallet. Alors, le wallet, le design, je le trouve bien. C'est épuré, c'est simple. C'est facile d'accès. Il n'est pas exempt de reproche, je vais venir après dessus. On va y mettre, je pense, deux, trois cartes sans souci, même trois, quatre cartes sans souci. Ça fait sérieux. Le petit système ici, où on sort, hop, on remet. Il y a une petite partie ici, où on sent que ça vient pincer un peu les cartes, donc c'est bien. Parce que comme ça, on n'a pas l'impression que les cartes, dès qu'on va l'ouvrir, avant de tomber. Quand on le met sur la coche, comme ici, ce n'est pas très gros, ce n'est pas très épais. Donc, on a tout. On imagine, quand on a un titre de transport, vous savez, avec ces petites choses magnétiques sur lesquelles on part, sous les puces, NSC, peu importe. Quand on arrive devant un tourniquet de métro, par exemple, hop, ça, on le sort de sa poche, on le passe. Le fait que ça puisse s'enlever, ça puisse se mettre dans une poche, voilà. Ça, vraiment, pas grand-chose à dire sur ça. Maintenant, dans les points qui me déplaisent un peu là-dessus. Alors, ça tient bien. Ça tient bien quand c'est bien placé. Je m'explique. Je peux être un peu pressé. Je vais le mettre comme ça. Là, il va se remettre si je fais ça, forcément. Mais, si ce n'est pas un mouvement comme ça, si c'est par exemple ça, vous voyez, ça va vite s'accrocher, ça peut vite ponder. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, là, vous voyez, je viens de le coller un peu rapidement. Il n'est pas hyper aligné. Vous voyez, il faudrait que je le tourne un petit peu, voilà, comme ça, pour que ce soit déjà un peu mieux. Il est, il y a même, là ici, il y a même un peu moins ici que là. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est une raison technique. Voilà, ça, c'est un truc qui me déplaît un peu. Bon, ce qui est bien, c'est que le magnétisme de l'objet tient bien. Pourquoi ? Parce que quand je remets ma carte, je ne veux pas qu'il bouge. Et franchement, je la remets dans le petit côté ici, fermé, en tout cas, le petit côté qui vient pincer, ça ne bouge pas. Par contre, ici, dans la finition, je suis un peu déçu. Pourquoi ? Ce n'est pas cousu, ça a l'air d'être collé. Alors, le tissu est de qualité, il y a une petite plaque là, je pense en métal, qui vient faire en fait, vous voyez, la petite jonction. Donc, jusque là, c'est très bien. Mais, comment ça va vieillir dans le temps ? J'ai un doute. Donc, voilà, sur le wallet. Mais, sinon, moi, j'aime bien l'idée du wallet, je n'avais pas pris le Apple. Celui-là me plaît bien, mais, à voir dans le temps, voilà, à l'usage. Et, je termine par le trépied mobile. Alors, le trépied mobile, donc, métalique qui vient ici se mettre, et ici, hop là. Et là, vous voyez, par exemple, je pourrais faire une prise de vue. Alors, je peux la faire à main levée, mais si je veux faire un petit timelapse, une vidéo, face caméra, un FaceTime, une visio, en gardant les mains libres, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment intéressant. Alors, vous avez vu, je l'ai un peu bougé. Ça, elle a un peu bougé derrière. Ça, c'est, je vais revenir dessus après. Ça tient bien. Dans les points positifs, dans les points très positifs même, parce que ça, c'est bien d'y avoir pensé. Ici, j'ai une petite clé Allen. Et ici, un trou pour venir serrer ou desserrer, et rajouter ou enlever de la friction à la boule. Il faut que je trouve le bon équilibre pour que ce soit pas trop fort par rapport à la partie aimantée, pour que ça puisse bouger sans trop, mais toujours rester en place. Et puis là, vous voyez, c'est aimanté. Ça se met là-dessus. Ça me fait un peu penser à ce qu'ils avaient fait sur leur trépied, même si ce n'était pas aussi intégré au trépied. Et puis, une fois que c'est là, je n'ai pas peur de la perdre. Il est fourni avec une pochette. Je ne l'ai pas demandé, elle est fournie, c'est top. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas eu de pochette sur les autres. Dans les points négatifs, parce qu'il y a quand même des points négatifs, encore une fois, c'est un peu les mêmes remarques que pour celui-là. Ils ont ce système-là, il n'est pas exploité avec cela. Alors qu'une fois que j'ai choisi mon orientation, et que j'ai bien tout calé, je suis peut-être parti pour un petit moment, je voudrais que ce soit bien installé. Ne serait-ce que si je le laisse à deux mers. j'aime bien que les choses soient nickel, propres, même si ça tombe plutôt bien, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de... Voilà un petit peu le tour de tous les produits. Vous voyez, il y a du positif, il y a du moins positif. Ce n'est pas du négatif, mais il y a du moins positif. Je vais finir avec une conclusion générale. Top qualité. Matériaux, tout ça. J'ai quelques réserves sur certains produits, mais franchement, dans l'ensemble, c'est de la top qualité. Je n'ai pas de souci avec Peak Design. Ça, je ne remets pas en cause. Mais au global, mon avis reste mitigé. Parce que oui, j'ai une top qualité, mais dans l'usage, déjà, je n'ai rien de révolutionnaire. Wallet, déjà fait. Support de bureau, déjà fait. Monture en voiture, déjà fait. Ça, peut-être un petit peu moins, mais bon, je pense qu'il y a du support qui existait. D'accord ? Et le trépied mobile, bon. Pourquoi je dis ça ? Parce que je prends l'exemple du trépied, j'en ai un tout petit. Alors, je vais y avoir un peu plus de manipulation. Parce que c'est un tout petit, je vous l'ai présenté sur la chaîne, je l'ai présenté comme le plus petit trépied du monde. Et j'ai un support smartphone qui va dessus. Donc, bon, ça me fait visser un peu plus de choses. C'est vrai que ça fait une ou deux manipulations de plus. Mais en encombrement, je ne suis pas plus gros, je suis plus léger. Le seul truc, c'est que ça ne reste pas derrière. OK. Maintenant, moi, je trouve que ça, ça a été sous-exploité. Alors, ça existe sur d'autres choses qui sont bien évidemment plus orientées, des placements. Je m'explique. Il y a des supports vélo, moto, etc. Cette partie-là qui vient solidariser les choses et si on n'actionne pas ça, ça ne bouge pas, ça ne s'enlève pas. Ça me paraît logique. Mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas sur d'autres éléments. Bon, le wallet, je peux le comprendre, ça aurait rajouté une épaisseur. OK. Mais ça, pour moi, ça en faisait partie. Alors, le côté que ce soit vendu individuellement, je trouve ça intéressant parce qu'on peut s'équiper au fur et à mesure. Je peux juste acheter la coque et par exemple le wallet. Je suis satisfait, j'ai une bonne expérience. Je vais m'orienter vers le trépied mobile, etc. Et je reste mitigé parce que je n'ai pas un effet waouh. Quand j'achète du Peak Design, j'aime bien leur sac. Il y a un petit effet waouh, que ce soit un sling, etc. Quand j'ai vu les origamis pour agencer le sac, quand j'ai vu les everyday backpacks, j'étais vraiment très content. Quand j'ai vu les cubes qu'on mettait dans les plus gros sacs, travel backpacks, les duffels, j'étais super content de le présenter sur la chaîne, etc. Là, bon, sur une coque, déjà, on va moins se hyper. Ça, c'est sûr et certain. Le système, il est prometteur. C'est une V1. Peut-être qu'il y aura des V2. Ça reste quand même très cher. En tout cas, pour le Kickstarter, j'ai trouvé ça assez cher. Je l'ai fait parce que je veux soutenir la marque. Je ne reviens pas sur l'expérience d'achat. J'en ai parlé au tout début et je suis surtout développé dans une grande vidéo quand j'ai reçu la coque et le Creator Kit. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Maintenant, est-ce que je le recommande ? Oui et non. Voilà. À vous de me dire un petit peu aussi ce que vous en pensez. Si vous l'avez, est-ce que vous en êtes satisfait ? Je sais que ça avait fait pas mal réagir parce que j'avais un peu critiqué l'achat lors de la première vidéo. Là, encore une fois, c'est des choses qui me paraissent légitimes. Et moi, je suis là pour vous donner quelque chose de plus global possible et pas de vous dire « Allez-y, foncez, c'est génial ! » Non. Moi, je suis là pour… Moi, j'aimerais bien en tout cas avoir quelque chose de sincère, honnête et peut-être qu'il ne correspond pas à mes usages mais en tout cas me dire « Tiens, attention, si tu avais tel usage, voilà, je prends ça, je ne le conseille pas. Ça, oui, ça, oui, ça éventuellement. Ça, oui, si on veut être dans tout l'écosystème. Maintenant, alors, je n'ai pas d'autres supports donc est-ce que ça fonctionnera avec d'autres supports MagSafe ? J'espère, j'ose à croire que oui parce que sinon, ce serait compliqué. Mais voilà. Est-ce qu'on ne peut pas trouver tout ça avec d'autres éléments ? Je pense que si. Est-ce que je vais l'utiliser au quotidien ? En tout cas, je vais m'y affairer. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions dans les commentaires, je vous ferai des retours au fur et à mesure. Si vraiment vous voulez un retour en vidéo dans quelques mois, je le ferai avec plaisir. S'il y a de nouveaux produits, je le ferai peut-être à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Pensez à liker, à activer la cloche, à le partager éventuellement pour des gens qui se poseraient des questions là-dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.